Musique Allez salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce nouvel épisode du La Story d'Indo World 2020 sur la suite de la presque dont je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve pour la fin pour les quelques descriptions Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Nous voici nous, voilà arrivé à la fin de ce nouvel épisode du La Story d'un Drower de 2020 sur la suite de la fresque avec un nouveau personnage qui s'appelle Supalingus. Pourquoi donc ce nom Supalingus alors que voilà Supa pour Super en fait et Lingus parce qu'il utilise sa langue. Bon je vous expliquerai pourquoi donc Super, pourquoi Super parce qu'en fait bon ce n'est pas un super héros, c'est juste qu'il ressemble à un super héros avec ses cheveux. Vous voyez il a une grande tignasse très longue qui lui font ressembler à un super héros avec une cape, ça fait une forme de cape en fait. Ils sont tellement bien attachés les cheveux, on va dire attachés, ça fait tellement une longue, un long poil presque unique que ça donne l'impression d'être un tissu, une cape. Donc voilà ça donnait un truc et pourquoi Lingus, sa langue qu'il utilise surtout pour en fait savoir si les aliments qu'il touche sont quoi que ce soit de bon ou mauvais. Vous ne pouvez pas l'empoisonner, voilà c'est la seule chose qu'il fait donc voilà. Il utilise que sa langue pour les aliments heureusement, il y en a qui vont s'amuser à rigoler sur le truc mais bon c'est voilà. C'est juste ça que j'avais noté à l'époque, c'était juste pour les aliments. J'avais marqué entre parenthèses, ne pensez pas autre chose. Comme quoi j'y avais pensé moi aussi. Je rigole en disant ça bien sûr donc voilà donc c'est un personnage qui donc vit surtout dans les zones. un peu partout, surtout les zones où il y a de quoi manger, donc les jungles, les lieux où il peut trouver à manger. Et il se nourrit essentiellement on va dire de fruits, de légumes et de viande laissées si on vous en trouvait. Je crois que j'avais même noté qu'il vivait dans certains endroits genre comme des villes, des choses comme ça. Mais je ne sais plus, dans l'univers où je l'ai transposé maintenant, parce qu'avant il était dans un univers comme si vous n'avez pas entendu dans un précédent épisode. Mais c'était des personnages qui appartenaient à un univers du style un peu comme Pokémon, donc il y avait des trucs comme ça. Ça s'appelait, je crois que ça s'appelait Landmon, les personnages, l'univers, comment je l'avais nommé avant. Et je les ai transposés dans un nouvel univers où j'avais mis plein de personnages, donc maintenant il n'y a pas de ville. On va dire qu'il y a des petits lieux où il y a des villages, mais pas des villes à proprement parler. S'il y a des villes de royaume, mais sinon il n'y a pas de grands trucs comme ça. Donc on va dire qu'ils vivent surtout dans ces endroits là pour ce style de personnage. Et bien sûr, si vous aimez ce que je vous propose, là, salut tout le monde les gens, on prod depuis maintenant 10 ans. N'hésitez pas, ça fait longtemps, mais n'hésitez pas à faire déjà ce qui va apparaître à l'écran. Je vous le dis toujours, je le sais, parce que ça permet, parce que, voilà, on vous est dit à une meilleure visibilité. Donc n'hésitez pas à faire comme je viens de le dire. Appuyez sur le pouce levé ou vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ou sur la petite cloche qui permet d'être notifié de ce qui va arriver prochainement. Des fois, apparemment, ça ne peut pas marcher. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien rater aux réseaux sociaux qui sont dans la description de la vidéo. Ça permettra de vous pisser, selon votre préférence, partager ou retweeter les différents posts de ces réseaux sociaux pour m'aider à une meilleure visibilité. Ça fait toujours plaisir depuis 10 ans qu'il n'y a pas eu de grosse visibilité. N'hésitez pas à le faire. Si vous aimez vraiment ce qui est proposé, si vous n'aimez pas, ne faites rien. Et ne suivez pas cette chaîne, ne suivez rien. Je sais qu'il ne faut jamais dire ça, mais j'en ai rien à foutre. Et donc, voilà, n'hésitez pas à faire tout cela. Si vous aimez, si vous voulez vraiment qu'elle soit mise en avant que d'autres la découvrent et qu'ils puissent venir émettre leur avis ou leur retour sur ce qui est proposé dans la description, dans les commentaires de la vidéo, j'allais me tromper. N'hésitez pas à le faire vous aussi ou de le faire ça sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le faire aussi. Ça fera toujours plaisir pour vous en savoir un peu plus ce qui est à changer ou pas. Je ferai de mon mieux pour le faire. Et j'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch du dimanche au jeudi de 21h jusqu'à 1h du matin. Donc, si vous voulez retrouver cette chaîne Twitch, vous l'avez justement dans la description aussi de cette vidéo. Donc, voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501